Salut les amis, j'ai reçu ma nouvelle casquette, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Alors je suis trop content aujourd'hui, j'ai reçu deux colis, on va les ouvrir ensemble. Le premier c'est les autocollants pour ma page youtube et le deuxième c'est mon quad lock. Allez c'est parti, on va ouvrir ça, ça commence bien, et ben non, putain je croyais que c'était mes autocollants ! Regardez moi ça, ça c'est génial ! Mediamode, et ben c'est génial ça, on va pouvoir faire le test. Les amis, regardons ça, voilà mon quad lock. J'ai quatre articles complémentaires, le support où je vais pouvoir fixer mon téléphone. Ça c'est l'adaptateur en fait qui se fixe sur la coque, puisque j'ai un téléphone qui n'est pas inclus dans la liste des coques disponibles chez quad lock. Ça c'est la petite pâte ici, qui est bleu à l'origine, je l'ai prise en noir, ça sera plus joli avec la moto. Et puis ça c'est le nouveau produit chez eux, un petit support suspendu en fait pour absorber les vibrations. J'ai vu pas mal de vidéos sur le net où les gars avaient des soucis avec leurs téléphones à cause des vibrations, et c'est précisé sur le site. Il y a certains modèles de téléphones qui sont encore plus sensibles, notamment les iPhone. Donc je me suis dit on va pas prendre de risques, et on va prendre également ce système anti-vibration. On va ouvrir ça, alors déjà avant d'ouvrir quand même le packaging, je trouve quand même au niveau de la signalétique couleur, on est quand même proche de ce que propose GoPro. On a du blanc, du bleu, du noir, ça reprend le bleu évidemment, qui est leur marque de fabrique au niveau de cette petite pâte, qui existe en plusieurs couleurs, en bleu d'origine, en blanc, en noir et en rouge aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit derrière ? Il propose effectivement différents types de fixations. Moi j'ai pris celle qui est la plus adaptée à mon guidon. Alors je vais l'ouvrir comment ? Je vais essayer de ne pas abîmer la boîte, j'ai horreur d'abîmer les boîtes en fait, il y en a qui arrache tout, moi j'aime pas ça. Alors déjà on a la petite clé Allen pour le montage. Donc là déjà au niveau du rendu du plastique, en fait c'est un plastique extrêmement rigide. On a une vis crantée, et là c'est bloqué, si je le lève ça débloque. Donc ça c'est bien aussi pour le réglage et puis pour la stabilité. Ok, super, bon ben voilà, il n'y a pas plus simple. J'ai une vis ici, alors je décale, et on a également la vis ici pour pouvoir ouvrir la bague de serrage. Ah, on voit ici, ça c'est du frein filet en fait, c'est une goutte de frein filet qui a été mise là. Donc ça permet de stabiliser la vis, enfin de bloquer même la vis à l'intérieur. Bague en caoutchouc, elle est sérigraphiée, je ne sais pas si vous le voyez, 25,4 mm pour le diamètre. Donc ça c'est ce qui va correspondre à ma moto. Et on voit ici, donc c'est indiqué à l'intérieur, on a le 25 à l'intérieur, 28 et 22 pour les visons plus petits. Ce modèle-là ne s'installe pas sur les rétroviseurs, il y a un modèle qui existe spécifiquement pour les rétroviseurs. Et donc là, on a le système de blocage, Remove Before Use, évidemment. Ça c'est le système de blocage et donc lui va se fixer ici. Alors voilà, en temps normal ça se fixe comme ça. Donc on peut lui donner l'angle qu'on veut, bien sûr. Il peut être comme ça, comme ça, suivant l'installation qu'on veut. Mais moi, je ne vais pas l'installer directement parce que, entre les deux, je vais installer ce support-là. L'adaptateur, donc, à mettre sur la coque. Une petite notice. D'ailleurs, ah oui, je n'avais pas vu. Et on a des petits autocollants. Ah, un petit coton imbibé d'alcool, en fait, pour nettoyer la coque avant de coller. On est sur du 3M. Voilà, c'est ça. Donc c'est un support qui se fixe donc avec un double face 3M. Bon, c'est hyper costaud. Alors, on va passer à cet adaptateur anti-vibration. Ok, alors on ouvre. J'ai à nouveau une clé. Mon montage est ici. Donc là, c'est tout simple. On a une vis ici. On va l'installer sur le support. Donc là, j'ai vissé correctement cet adaptateur. On voit les trois petites suspensions au caoutchouc à la manière de silent block. Sur des vidéos YouTube, vous verrez, il y a des YouTubeurs qui disent qu'il ne faut surtout pas acheter quad-lock ou les concurrents parce que ça abîme les téléphones à cause des vibrations. Là, avec cet adaptateur, je pense que, et c'est pour ça que je l'ai pris, je pense qu'on va limiter les problèmes. Alors, on va changer la languette. Bon, tac. Je vais sortir le petit ressort. Enfin, le comptoir là. Alors, je pensais que c'était des ressorts classiques. Mais non, en fait, c'est un ressort vraiment costaud quoi. Ensuite, je glisse celui-là dedans. Voilà. Bon, il ne faut pas forcer en fait. Ça passe en douceur. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller l'adaptateur sur ma coque et à l'installer sur la moto. Allez, on fait ça tout de suite. Nous voici au garage. On va pouvoir installer le quad-lock sur la moto. Si je suis positionné à peu près ici, ouais, là, c'est bon. Il faut que je vois lorsque je vais tourner, ça va aller. Bon, il y a juste qu'effectivement, la languette n'est pas du bon côté. Donc, il faut que je retourne cette pièce-là. Voilà. Donc là, à priori, je pense qu'on va être pas mal. Voilà. Ici, on voit que le petit caoutchouc installé. Je vais mettre une petite goutte de frein filé. Alors, celui-là, c'est du rouge. Je vais en mettre un tout petit peu parce qu'il est costaud. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup. de freIN filé. C'est trop tué. Alors la technique, on va faire que je prenne l'habitude, 45 degrés, on tourne et on est bon. C'est bon, ça ne bouge pas, je vais quand même vérifier quand on tourne le bidon, on est large. Voilà ce que ça donne, voilà, nickel, tac, 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 j'ai toujours la visibilité, sur mon compteur. Allez, on va voir sur la route maintenant. Bon, ce petit quadback, comment ça se comporte là ? Ben voilà, on est pas mal. Ça tient très bien, je trouve que ça va, c'est pas trop voyant. Super, c'est concluant. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique ...